L'équipe de l'ancien président Donald Trump a déposé une plainte auprès de la Commission électorale fédérale, LFEC, contre la vice-présidente Kamala Harris, l'accusant de violation des lois fédérales sur le financement des campagnes électorales en remplaçant le nom de Joe Biden par le sien, pour prendre le contrôle des fonds de sa campagne. La plainte déposée par le conseiller général de la campagne de Trump, David Warrington, soutient que la campagne de Biden ne pouvait pas renommer son comité de Biden for President à Harris for President après que Biden se soit retiré de la course dimanche, alors que les fonds récoltés dépassaient les 91 millions de dollars. C'est un peu plus qu'une contribution excessive de 80,5 millions de dollars d'un candidat présidentiel à un autre, c'est-à-dire de l'ancienne campagne de Joe Biden à la nouvelle campagne de Kamala Harris. Cette tentative est une moquerie de nos lois sur le financement des campagnes électorales, indiquait la plainte de 8 pages. Il est interdit aux candidats fédéraux de conserver des contributions pour des élections auxquelles il ne participe là pas. Ajoutait-elle. Biden, fort président en 2024, n'a montré aucune intention de rembourser ou de réaffecter correctement les fonds des élections générales qu'il a déjà reçus. Bien que le résultat final soit incertain, il semble que la campagne de Trump ait pris cette mesure pour ralentir le rythme auquel Harris a pu attirer des électeurs et des donateurs depuis qu'elle est devenue la candidate présumée des démocrates. Cette stratégie, selon les experts, implique d'ouvrir de nouvelles batailles juridiques pour empêcher Harris d'accéder aux fonds de Biden. La campagne de Harris a déclaré avoir recueilli 100 millions de dollars de dons dans les 36 heures suivant le retrait de Biden.